Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour vous découvrir de nouvelles révélations, des témoignages audio communs et des histoires mystiques. C'est vraiment étrange ce qui se passe dans ce monde, ce que nous allons dire va vraiment vous étonner. Écoutons maintenant l'histoire d'une jeune femme qui a décidé de nous dire ce qu'elle a vécu une fois au Cameroun. Voici comment il a vendu l'âme d'une fille. Écoutons. Moi je viens ici et expliquer ce qui s'est passé au Cameroun quand j'étais encore là-bas. En fait j'ai coiffé dans l'un des marchés du Cameroun et au marché il y avait une femme avec sa fille. La maman a fait une bête à le salon. Chaque fois elle allait en bourse acheter des marchandises et quand elle revenait, c'est sa petite fille qui venait vendre pendant qu'elle est rentrée reposée. Bon une fois, la maman elle allait en bourse faire ses achats et après quand elle devait rentrer, sa fille devait venir l'assister. Pendant 7 ans, sa fille est quitté la maison pour aller au marché et assister sa arrière. En coup de chemin, elle a croisé un monsieur qui avait une petite voiture, qui l'a fait la cour, qui lui a dit qu'il l'aimait. Et subitement, le monsieur lui a dit « Moi je vais t'épouser ». La petite fille, naïve, elle a aussi accepté l'assister au marché du monsieur. Le monsieur lui a dit « Maintenant je vais voir ses parents, tu veux te demander un mariage ». Comme son père qui était à l'amener, c'était son vrai père, c'était le mari à sa mère, son père était décédé depuis. Bon, elle est arrivée, elle a amené son mari, elle a amené le monsieur, pardon, à la maison présenté à son père. Le monsieur arrive et il demande, il dit à son père que j'ai vu votre fille, elle m'intéresse beaucoup, moi je voulais l'épouser. Le père lui demande « Vous vous êtes connue, depuis quand ? » Le monsieur dit que non, tout à l'heure là elle m'a frappée et puis moi je l'ai aimée comme ça, je voulais qu'elle soit ma femme. C'était une belle petite fille encore très naïve, qui n'avait rien, qui ne connaissait rien. Moi je me dis que peut-être qu'elle n'avait même pas de copains, peut-être que c'était même le premier, on va lui faire la cour. Le père lui a dit « Ok, on va réfléchir, bienvenue, quand sa maman viendra, je lui en parlerai ». Le monsieur il a porté la fille, il a déposé la fille au marché, elle est venue, elle a vu sa maman, elle a posé avec sa maman, elle a posé quelqu'un qui venait l'épouser, machin, machin. Le monsieur lui a dit « Ok, on va le voir, si c'est quelqu'un de bien, pourquoi pas ? » Un mois, deux mois, le monsieur s'occupait bien de la fille, la fille qui venait se coiffer chez moi avec des petits produits moins chers, directement a changé, maintenant elle s'est déposée avec des produits en gamme, elle est devenue une grande femme, on a attaché les pailles, le monsieur lui mettait des bijoux, des cadeaux, des soucis, ils sont allés voir la famille et tout et tout. Elle venait toujours m'expliquer « Ouais, je suis fiancé maintenant, le monsieur est venu chez nous, il a vu mes parents, on va aller voir la famille de ma mère, on va aller voir la famille de mon père même au village ». Il a tout fait ça. Maintenant, un jour, son tuteur lui dit « C'est vrai qu'il veut s'épouser, c'est vrai, je ne sais pas non, mais il ne faut pas trop coller sur lui parce qu'on ne sait jamais, il peut s'enfermer et puis il ne t'épouse pas. Il ne faut pas trop le fréquenter. Laisse à ce qu'il vient s'épouser, il devient sa femme. Là, vous voyez, pendant que vous voyez chaque jour, chaque jour, s'il a eu une grossesse épouse, il dit qu'il ne te veut plus, tu fais comment ? » La fille n'était pas très contente de la nouvelle, elle a dit « Non, il ne peut pas faire ça. » Elle dit « Non, je suis un homme, il ne faut pas trop te donner un lit, reste digne, reste à la maison jusqu'à ce que tu attends le jeu du mariage. » Un jour maintenant, la fille s'élève, elle dit à son papa qu'elle va rendre visite à sa tante, qu'elle dit à sa mère, à Bilonguay. Son père dit « Ok, il n'y a pas de problème, vas-y. » Elle arrive chez sa tante, c'est un plan pour le jeu de son copain. Elle arrive chez sa tante, elle dit à sa tante que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu son gars, ça fait une semaine qu'elle n'a pas vu son gars. Elle va aller le regarder s'il va bien. Son père dit « Mais pourquoi pas, il faut aller, mais il faut vite y rentrer. » Elle arrive chez le gars, le gars était là. Chaque fois qu'elle allait chez le gars, il y avait une chambre chez le gars où le gars ne voulait pas qu'elle entre. Le gars lui avait dit qu'il ne faut jamais entrer dans cette chambre. Elle arrive chez le gars, le gars l'accueille bien, comment tu vas ? Bien, bien. Après, le gars lui commence à dire qu'il a perdu sa tante, les 500 enfants qui entrent dans la chambre où il avait interdit d'entrer. Il ouvre la chambre, il dit à la fille que « Viens, on va regarder ma pièce de 500 enfants. » La fille vient aussi, il dit « Aide-moi à chercher. » Après, le médecin dans le noir, il dit « Mais regarde un peu, il allume un peu une petite torche. » La fille dit qu'elle ne voit rien. Après, quand il sort de la chambre, le gars s'est l'air, il regarde la fille, il dit à la fille que « Quand tu as changé comme ça ? » C'est mal à être une semaine qu'on ne s'est pas arrivée là. Tu es devenu fade, tu es fané, tu es bizarre. C'est quoi ? Pourquoi tu es bizarre comme ça ? Il y a quoi ? La fille dit que « Non, rien. » Il se sent bien. La fille dit « Oui. » Maintenant, il prend un bout de papier, il écrit un mot, il dit à la fille « Bon, tu vas aller dans une clinique. » Il donne le nom de la fille, « Va là-bas, le monsieur te consulte pour voir s'il n'y a pas quelque chose parce que je te vois, tu es bizarre. » La fille aussi, bon, n'arrive, elle prend le papier, chance qu'elle s'est arrêté, chez sa tente encore, elle dit à sa tente « Bon, tu me vois comment, regarde comment je suis. » Parce que mon gars, il m'a dit que je suis bizarre, comme si tu es malade depuis. Sa tente se dit que c'est quoi ? Une fois sa tente s'exclame, elle dit « Il t'a vendu, ça veut dire quoi ? » Tu es là bien, bien portant comme ça, il dit qu'il t'a dit quoi sur toi. En tout cas, peut-être comme depuis que tu fais l'amour avec lui, que tu n'es pas ton nom enceinte, peut-être que c'est une façon de vouloir que tu passes voir le médecin, pourquoi regarde si tu es normal. En tout cas, va chez le médecin, tu reviens me dire ce que le médecin a dit. La fille quitte maintenant, elle va chez le médecin, elle va dans la clinique, là on a demandé pas si. Dès qu'elle arrive là-bas, elle donne le bout de papier au médecin, le médecin directement, pourquoi seulement la perfusion, il met sur la fille. Quand il met la perfusion sur la fille, il sort, il s'en va. Les petits êtres citoyens qui restaient là, la fille a commencé à s'agiter, a fait un genre, elle a commencé à faire un genre. La femme qui est arrivée ici tout à l'heure, bien portante là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les fois, elle demande la fille, mais qu'est-ce qui ne va pas? La fille ne parle pas, elle fait un genre. Le numéro de son gars, qui était sur le papier, on appelle le gars, le papier qu'elle a envoyé, parce que le gars avait écrit son numéro et le numéro du monsieur. On appelle le gars, on dit au gars, la fille que vous avez envoyée chez nous, elle a compliqué, elle est bien, ça n'est pas là, on se commande d'elle. Le gars dit qu'elle est transportée à la clinique. On la met à la clinique, sa tante, elle n'est pas au courant. Sa mère est au marché là-bas, elle ne sait pas ce qui ne va pas. Son père sait que sa fille est partie chez sa tante. Le lendemain matin, sa tante va au marché, elle demande à sa grande-sœur, l'enfant est parti à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin a dit? Sa mère demande, mais quel hôpital? Parce qu'on m'a dit qu'elle est venue chez toi, elle est venue chez moi. Après, elle a dit que son mari, c'est son fiancé. Et puis le fiancé lui a dit, elle est 60, elle ne connaît pas bien, qu'il faut qu'elle arrive à consulter une médecin. Sa mère dit que le cas, 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 le cas. Ils sont partis dans la clinique. Arrivé à la clinique, on les a dit qu'on a transféré la fille à l'hôpital de la Quintiné. Je vous dis, la mère est arrivée à l'hôpital de la Quintiné, en train de fouiller, fouiller, veut dire retrouver sa fille. Que le monsieur est venu à l'hôpital de la Quintiné, là où elle était, là où on l'avait au hospital, avec beaucoup de gens, il a fait enlever la fille, il a mis la fille dans la chambre où elle est seule. C'est là-bas qu'il est venu fouiller la fille, où on ne sait pas ce qu'il a fait sur la fille. La maman, là, entre dans la salle, là, quand la fille rendait l'âme, donc c'est son dernier succès, elle, là, entre, elle demande sa fille, c'est comment la fille lui reste sur les yeux, comment ça a respiré fort, 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 ça a été descendant. Mais jusqu'aujourd'hui, la maman, là, ne s'est plus jamais remis. Et on n'a plus jamais retrouvé le gars, ni ses tracés, on ne sait pas. Parce que c'est vrai que la fille qui concerne là où le gars habitait, qui était sa famille, et donc la famille de la fille ne connaissait personne du gars. Jusqu'aujourd'hui, j'avais retrouvé le gars. Il y a des choses, d'ailleurs. Nous, les femmes, là, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de plans pour nous attraper, mais franchement, il faut qu'on essaie un peu de prier. La prière, ça sauve beaucoup des gens. Quand tu es une femme, une fille, tu es un être humain, il faut prier, il faut avoir au moins un Dieu qui te protège. Parce que les gens, les hommes sont devenus, les êtres humains sont devenus terribles sur la terre. À cause de l'argent, là. Ils vont vendre les armes des gens, alors qu'ils vont finir toujours par mourir. Je raconte l'expérience d'une proche dont la mère lavait les défunts. Tu vois, sa mère lavait les personnes décédées. Chez nous, les musulmans, il y a des personnes dans la communauté qui sont désignées pour ça. Et donc, c'est la grand-mère d'abord qui lavait les défunts. Ensuite, elle a enseigné à sa fille comment faire. Et sa fille a, elle aussi, je dirais, initié sa fille qui a 19 ans à laver ces défunts-là aussi. Et donc, la grand-mère, elle a commencé à vieillir avec le poids de l'âge et tout, machin. Au départ, c'est la grand-mère et la mère qui faisaient ce bain mortuel-là. Toutes les défunts de femmes de la communauté, on les appelait. Elles venaient, elles lavaient. Et puis, on leur donnait des cadeaux symboliques. Souvent, on leur donne de l'argent. Souvent, on leur donne des pannes. Souvent, on leur donne des tissus. En tout cas, des cadeaux vraiment symboliques. Et donc, la grand-mère, quand elle a commencé à être fatiguée, elle a demandé à sa fille de prendre le relais. Sa fille avec elle avait déjà commencé. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois que les gens donnaient des cadeaux symboliques à la fille, elle s'en plaignaient. Elle trouvait que sa mère ne demandait pas la juste rémunération pour le service qu'elle rendait à la communauté. La mère dit, mais laver le défunt, c'est d'abord un acte d'adoration, c'est un acte de culte. C'est un acte de culte. La récompense d'abord vient de Dieu, avant que les hommes ne donnent quelque chose. Donc, si nous, nous avons appris cette pratique religieuse-là que nous savons la faire, on rend service aux autres membres de la communauté en les aidant à purifier leurs défuntes avant-materment. Ce n'est pas une affaire d'argent pour devenir riche. Ce n'est pas un business pour devenir riche. Donc, la fille de la dame ne voulait rien savoir. Du coup, quand sa mère est tombée malade, la mère ne pouvait plus venir laver le corps avec elle. Elle a commencé à, elle, marchander, n'est-ce pas, sa prestation. Quand elle va laver le défunt, qu'on lui donne quelque chose qui ne la satisfait pas, elle fait un scandale, elle tempête, elle fait du bruit. Elle humilie à la limite les familles, n'est-ce pas, démunies dont elle venait laver le corps. Et comme laver le corps en islam, c'est un travail qui ne peut pas se faire seul, donc elle venait avec sa fille de 19 ans pour venir laver le corps. Et donc, il y a une dame qui est une féticheuse qui a découvert que cette dame-là lave le corps. Alors, la dame féticheuse l'a approchée pour lui dire que moi, j'ai des clients dont les travaux mystiques, là, ont besoin d'être enterrés avec des gens qui viennent à peine de décéder. Donc, si tu veux, moi, je vais faire un business avec toi. Chaque fois que j'aurai des travaux à enterrer avec un mort, je vais dire le prix que tu veux à celui qui m'a commandité ce travail-là pour qu'il te paye. Même si tu veux 500 000, tu veux 1 million, tu veux 2 millions, tu dis, la personne qui me demande de faire le travail-là, je vais faire la commission, et je suis sûr que la personne va te payer. Et malheureusement, la proposition a intéressé cette dame-là. Donc, quand elle va laver le corps des parents des gens, elle vient avec. Chez nous, encore une fois, si on dit les babadis, si on dit les petits travaux mystiques qu'elle a fait, elle a attaché des couris, des cocaux, quoi, mon chien, n'importe quoi là qu'elle fait là, la dame qui fait des fétiches, là, on bâle ça pour lui donner. Et quand elle s'en va, on lui dit, ça, il faut mettre dans la bouche du défunt. Donc, elle finit de laver le corps des parents des gens. Elle met ça dans la bouche du défunt. Et puis, elle a billé dans le linceul. Et puis, on va atterrer la personne avec. Il y en a pour qui elle met dans les cheveux. Il y en a pour qui elle met dans les parties intimes. Il y en a pour qui elle met dans la main. Donc, elle a commencé à faire ça. Et puis, à chaque fois, on lui a payé le montant qu'elle souhaitait. Donc, elle a commencé à avoir plein d'argent. Bon, elle vivait avec sa mère et sa fille parce qu'elle était divorcée. Donc, elle vivait en famille. Sa mère a remarqué que le train de vie de sa fille a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre petit travail en faisant, notre petite vie modeste, là. Mais déjà, toi, tu as plein d'argent. Tu commences à acheter la téléviseur écran placement. Tu changes le salon. Tu t'achètes de nouveaux pains, de nouveaux vêtements. Tu habites ta fille. Tu commences à... L'argent de la popote. Tu commences à donner les 5 000 francs par jour. Ou alors qu'avant, même 2 000, 3 000, même pour avoir, c'était toutes des difficultés. Donc, la mère a commencé à la soupçonner de marchander, n'est-ce pas, le bain mortuaire qu'elle faisait, là. Alors, la mère ne s'imaginait pas que c'était même pire. Donc, la dame, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et une fois, elle a mis le fétiche qu'on lui a donné, là, dans la bouche d'une défunte. Et puis, ils sont allés enterrer la dame. Et quand ils sont allés enterrer la dame, quoi, quelques jours après, elle a commencé à avoir cette défunte, là, en rêve, qui lui disait que ce que tu as mis dans ma bouche, là, il faut venir enlever parce que ça me fatigue, ça me torture. Et donc, à chaque fois, dans ses rêves, la dame la rentait. La dame venait se plaindre. Et en pleine nuit, elle se réveille. Elle commence à se défendre, à se justifier. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça ? C'est la dame qui a lavé, là, qui a dit de mettre là-bas, non. Est-ce que c'est venu de moi ? Donc, elle a commencé à se justifier. Et comme c'était à la cour familiale, quand elle commence à bavarder, comme ça, en pleine nuit, sa mère se lève, sa fille se lève. Et puis, on vient la surprendre, en train de se justifier. Avec qui elle parle, on ne sait pas. Et les jours suivants, ça a commencé à devenir pire. Ça a commencé à devenir plus grave. Elle est toujours en plein débat avec des gens. Et finalement, elle commençait à sortir de sa chambre en pleine nuit, en courant, parce qu'elle était persécutée par tous les défunts à qui elle insérait ces fétiches-là pour aller les enterrer. Une fois même, ce qui a vraiment attiré l'attention de sa fille, c'est qu'elle a trouvé sa mère dans un placard de la cuisine. Elle se lève en pleine nuit, elle rentre dans la cuisine, elle veut boire de l'eau. 23h, 24h, elle ouvre le placard, elle voit sa mère qui est coincée dans un placard tout apuré. Sa mère lui dit, ferme, ils arrivent, ferme, ils arrivent. Donc là, elle n'a pas supporté. Elle est allée voir sa grand-mère. Ils sont venus ensemble voir sa mère dans le placard. Et donc, la maman de la dame, maintenant la grand-mère, a pris sa fille de côté. Elles ont passé la nuit ensemble. Et le matin, elle a demandé à sa fille, qu'est-ce qui se passe ? Depuis qu'on lave le corps, on n'a jamais eu de problème. Mais depuis que je t'ai laissé, toi seul, faire les affaires là, il y a plein de problèmes maintenant à la maison. Qu'est-ce qui se passe ? C'est là maintenant qu'elle va se mettre à table pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'a approché, pour lui dire que, voilà, elle pouvait faire un business après avoir donné le bain mortuaire au défunt. Elle pouvait insérer certains fétiches pour les inhumer avec la défunte là, afin de gazer faire de l'argent. Et donc, tout le changement qu'on voit dans leur train de vie là, c'est l'argent qui vient de là et qu'elle a gagné beaucoup de millions comme ça. Et là, sa mère était scandalisée. Et la mère a demandé à la petite fille qui l'accompagnait souvent la vie de corps là, est-ce que tu savais que ta mère faisait ça ? Elle dit non, je n'ai jamais su que ma mère faisait un tel deal avec quelqu'un. Mais je crois qu'on est la bonne dame qui lui demandait ça. Parce qu'à chaque fois qu'on nous appelait pour aller laver un corps dans une famille, quand il y a le décès, on allait d'abord rendre visite à une dame, quelque part, avant de partir laver le corps. Donc, si tu veux, moi, je peux aller demander à cette dame là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, la petite fille de 19 ans se rend chez l'ami de sa mère. Elle lui dit, mais depuis que ma mère a commencé à courir avec ta, avant d'aller laver le corps, bon, voilà ce qu'il arrive. D'accord. La dame lui dit que ta mère est une analphabète. Sûrement que les incantations que je lui montre qu'elle doit réciter avant d'insérer les fétiches là, là où il faut suivre les dauphins, elle ne les maîtrise pas. Voilà pourquoi elle a des conséquences. Mais comme toi, tu es allé à l'école, tu connais quelque chose. Donc, si tu veux, vu que ta mère est maintenant indisponible, toi, tu peux prendre sa place. Tu vas te faire beaucoup d'argent aussi. Je vais te montrer les incantations. Tu peux même écrire, puis lire, puis faire, tu vas aller. Ah, là, la petite n'a pas supporté. Elle a insulté la vieille là, copieusement. Et puis, elle s'est rendue chez sa grand-mère pour aller dire à sa grand-mère, effectivement, que la dame que je soupçonnais, c'est elle. Voilà même la proposition indécente qu'elle m'a faite et le business qu'elle fait avec notre maman sur le corps des défunts des différentes familles. Et pendant que la fille parle avec sa grand-mère, elle sent du brûlé, une odeur de brûlé dans la maison. Et quand elle regarde un peu, elle se rend compte que la fumée vient de la chambre de sa mère. Donc, elle et sa grand-mère courent pour aller vers la chambre de sa maman. Quand elle ouvre la porte, elle voit que la maman a entassé les billets des banques qu'elle a gagnés et elle a mis le feu à l'argent. Elle est en train de brûler quelques millions de Français. qu'elle avait fait du vin à la maison. Disons que c'est parce qu'elle a l'argent de ce business-là qu'elle est défunt dans la persécution. Quand l'argent sera parti, ils vont la laisser tranquille. Elle a mis le feu à l'argent, mais ça n'a rien changé. L'argent a brûlé, mais après, son état s'est empiré, 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 jusqu'à ce que, dès la capitale, on la prenne pour l'envoyer dans son village. En tout cas, la personne qui m'a raconté l'histoire m'a dit qu'après l'avoir emmené au village n'a plus eu de suite. Mais voilà, en tout cas, le business macabre qu'ils ont découvert que certaines personnes qui lavent les corps font sur les défunts. Donc, du coup, pour ceux qui ont appris ça, maintenant, quand on lave les défunts, jusqu'à mettre le linceul définitivement aux défunts, les parents sont là, ils sont vigilants. Il ne faut pas que quelqu'un profite de votre deuil là pour accomplir une sale besoin en mettant quelque chose dans la bouche de fin ou en mettant entre ses aisselles, entre les fesses, entre les mains. Voilà. Donc, c'était un peu l'histoire que je souhaitais partager avec vous. Waouh, ce monde est vraiment compliqué. Dites-moi ce que vous en passez. Si ça vous donne, rendez-vous pour la suite. C'est pas terminé. Abonnez-vous.